C'est un grand signal que le pouvoir fait à la presse. Faire ce clin d'œil à un professionnel de la communication veut dire que nous existons, que le pouvoir pense que nous pouvons apporter quelque chose à cet important département. Fannes Soumane, c'est quelqu'un que j'ai connu très tôt, à ses débuts, puisque j'ai commencé le métier avec lui. Et donc, qu'il soit à ce niveau de responsabilité aujourd'hui, montre que ce métier peut mener à tout. Ce métier peut nous faire mériter de la confiance de notre nation, de la confiance des dirigeants de notre pays. C'est un couronnement des grandes choses qu'il a réalisé certainement à la RTG, à la radio-diffusion télévision guinéenne. Écoutez, la RTG, comme on le dit souvent, c'est l'unité centrale des médias à Guinée. Il y a des ressources, il y a tellement de ressources dans ce secteur, dans cette structure, qu'on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter, le pouvoir sera trouvé, les personnes essentielles, les personnes qu'il faut pour redonner son dynamisme, pour garder son dynamisme à cette maison. Je sais que ça va manquer à beaucoup de personnes, sa présence à la télé, nous sommes tous passés par là. Mais là où il est, il prendra désormais, on lui tendra le micro, lui il ne tendra plus le micro. Ça aussi, c'est une autre étape de la vie du journaliste. C'est une satisfaction totale. Ils ont envoyé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut donner à César ce qui appartient à César, c'est hyper important. Vous savez, c'est un proverbe africain qui dit que la plus grande montagne se trouve toujours en bas de l'herbe qui se pointe à son horizon. Donc, le choix du président de la République, il ne s'est pas vraiment trompé de la cible. Fana Souma, nous on l'appelle la souris de la maison. Il connaît la boîte. C'est un spécialiste en la matière. C'est un homme vraiment qui peut changer la donne de notre département d'information et communication. Si Fana est nommé aujourd'hui ministre de l'information et de la communication, ce n'est qu'une satisfaction totale de tous les travailleurs et travailleuses de la RTG. Au collaborateur de M. le ministre Fana Souma, c'est de lui faciliter la tâche de ne pas vraiment jeter le bâton dans ses roues. Vous savez, le Guinée est des fois très sensible de ce genre de pratiques. Donc, il faudrait vraiment qu'on lui facilite la tâche afin que M. le ministre n'arrive vraiment à faire sa mission dans les conditions les meilleures. Fana, c'est le meilleur. Fana, c'est le sauveur du peuple. Cela représente pour moi la récompense d'un mérite par rapport à l'homme. Fana Souma, on l'a connu en tant que reporter, d'abord jeune reporter à la radio. Il a gravi tous les échelons avant de se retrouver aujourd'hui au ministre. D'abord reporter à la radio, ensuite présentateur, reporter à la télé, présentateur, rédacteur en chef, rédacteur en chef, directeur de la télévision, directeur adjoint de la RTG, ensuite directeur de la RTG, et aujourd'hui ministre de l'information de la communication. J'espère qu'il n'a brûlé aucune étape et c'est le fait de destin pour qu'il se retrouve aujourd'hui au sommet de l'État. On peut dire que c'est la récompense d'une patience, on l'a dit, parce que Fana Souma, c'est le nom qui aujourd'hui n'est plus à présenter dans le paysage médiatique guinéen, comme j'ai retracé tout de suite son passé. J'espère qu'il sera rélevé le défi, parce qu'il connaît tous les problèmes qui assaillent le service de l'information aujourd'hui, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé. J'espère qu'il sera en mesure de mériter, en tout cas, cette confiance placée en lui, par le premier responsable du pays, c'est-à-dire le général Mamadi Doumbouya. Le monsieur Fana Souma, je l'ai connu il y a très longtemps, parce que j'ai été moi-même présentateur de journal à la télévision nationale. C'est lui-même qui m'a mis personnellement au journal télé, donc je lui suis entièrement reconnaissant. Et sa nomination est la consécration de tout ce qu'il a traversé. Monsieur Fana, c'est quelqu'un qui a gravi tous les échelons. Il est venu comme simple journaliste, comme simple reporter à la radio. Il a été reporter, présentateur à la radio, rédacteur en chef du journal télévisé, rédacteur en chef adjoint d'abord, ensuite rédacteur en chef. Il a été directeur de la télé, directeur général adjoint et maintenant directeur général avant d'être nommé ministre. Donc ça veut dire qu'il a gravi tous les échelons. Il est venu pas à pas. Il est venu sur la pointe des pieds. Il a appris, il s'est formé. Il connaît bien ce milieu et toute ma prière, c'est de faire en sorte qu'il réussisse la mission pour laquelle le général Doumbouya l'a nommé. Il n'est pas question de contraindre qui que ce soit. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit comme formule, comme recette. Chaque média, par exemple, a sa façon d'évoluer, donc sa ligne éditoriale. Mais l'avantage, par exemple, d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment la presse, quelqu'un qui connaît vraiment les médias à la tête du département, c'est de pouvoir unifier toutes les énergies, de pouvoir amener tout le monde à œuvrer pour le bien de la nation, à passer des messages positifs pour la République. Sous-titrage ST' 501